Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve sur Fallout Shelter, on retourne sur notre petit jeu mobile qui marche toujours aussi bien Et comme vous pouvez le constater, ça a légèrement évolué, on est juste hyper fliqués, on a 12 000 caps, le truc de fou furieux J'ai en fait laissé tourner pendant quelques heures, donc là je réenregistre un jour et demi après le dernier enregistrement de l'épisode 4 Et j'ai laissé pendant une journée, enfin pendant quelques heures pendant que je faisais du montage, j'ai laissé l'iPad tourner Et du coup ça a pas mal monté, notamment au niveau des personnages, au niveau de chacun a bien monté Et puis après autrement au niveau argent, c'est justement psychopathe Alors j'essaie de me rappeler un peu ce que j'ai fait, j'ai donc fait le minimum pour vraiment pas vous faire sauter certaines choses sans que vous le voyez Donc j'avais par exemple agrandi tout ce qui était réserve, parce qu'il fallait que je mette du monde Et puis j'avais peur de pas avoir assez de réserve pour mettre toutes les armes, tout ça Et puis en dehors de ça, je crois que c'est tout, il n'y a pas eu grand chose de plus J'ai récupéré la fille qui était partie à l'extérieur, parce qu'elle n'avait plus de pack anti-radiation, donc elle était un peu en danger Par contre il faut avoir revenu, je l'ai renvoyé avec un autre aussi Donc là par exemple, vous pouvez le voir, juste ici Donc là elle continue, elle y est depuis 16h déjà Ah oui quand même, effectivement je l'ai envoyé hier soir, du coup ça fait 16h Elle a déjà trouvé 1400 caps et plein d'armes, plein de tenues C'est franchement bien rentable, là Ouf, P plus 3 c'est juste une tuerie Le tri aussi S plus 3, donc la force, ça me paraît vraiment intéressant Il faudra faire attention quand même pas à la faire rentrer trop tard Pour le moment pour la laisser, il reste encore 5 packs de soins et 5 anti-radiation Donc il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau là Et si on regarde l'autre, en réel j'ai mis en fait la tenue pour qu'elle soit super chanceuse Parce que par défaut, elle avait beaucoup de force, beaucoup de perception Donc je me suis vraiment concentré sur la chance pour avoir un peu plus de bol sur le loot Et effectivement du coup elle a gagné 2400 Alors qu'elle a à peu près depuis le même moment à l'extérieur Donc elle a gagné beaucoup plus, combien de différence ? Je crois que c'est le double, ouais pratiquement pas le double mais presque Pratiquement le double de caps Et puis au niveau des armures, elle a reçu a priori des trucs assez sympathiques Ouais, très lily, il y a des bonnes armes par contre Les armes ont l'air un peu plus puissantes que l'autre Parce qu'on a autre chose, il y a ça que j'aime bien dans C'est lequel ? Ouais, bon, plus 3 de chance, c'est pas non plus la folie Elle a gagné beaucoup d'argent, donc c'est quand même intéressant 2-3 petites armures et pas mal d'armes, je suis content On va laisser encore quelques heures explorer tout ça avant de les faire revenir Par contre j'ai un robot qui a été détruit C'est forcément que les incendies puis les attaques à chaque fois ils sont endommagés Du coup il faudra que j'en achète un Et il me semble que ce ferrer en fait On peut sélectionner, j'avais peur de ne pas pouvoir sélectionner les packs Et si on appuie sur trier Normalement, je suppose On va tester tiens Je vais acheter les fameux monsieur Andy Parce que j'en ai besoin Et puis on va voir ça après Voilà, les monsieur Andy sont faits Alors comment ça se passe ? Ah voilà, quand on appuie sur trier Effectivement on peut choisir ce qu'on veut ouvrir Donc ça c'est vraiment cool Je pourrais garder les monsieur Andy de côté pour plus tard Là j'en ouvre juste un Yes, ça c'est la classe Mister Andy C'est toujours un plaisir de vous servir Merci bien mon petit Du coup je peux directement te récupérer Viens donc ici On va te replacer tout en haut Oula, en plus on nous attaque en même moment Donc par contre là Je ne sais plus exactement qui est censé défendre Je crois que c'est lui Sauf erreur si je ne dis pas de bêtises Oui il y a effectivement En tout cas lui Vite, vite, vite Vas-y ici Et je crois que l'autre c'est une femme Je regarde au niveau des armes Oui il n'y a rien de spécial Ils ne sont pas super doués On va prendre elle Il me semble que c'est celle que j'avais choisie Quand j'aurai plus de monde Je les mettrai effectivement toujours ici Histoire d'avoir les bouger à chaque fois Ça ne peut pas être pratique Allez vite, vite, vite Et monsieur Andy il est où ? Oh non, dis-moi pas qu'il s'est fait bouffer Oh non, ils ont pété mon monsieur Andy T'es sérieux ? Oh les enfoirés Je n'ai même pas pu l'utiliser Oh les bâtards Je suis dégoûté Répare les 2000 caps Ah, je n'avais pas fait gaffe Qu'est-ce qu'on fait ? On ne se prendrait pas Non mais l'autre il est où ? Le nouveau monsieur Andy Je viens d'en payer un Oh je me suis fait avoir Je suis cool, ils ont pété Ou volé, je ne sais pas Oh je suis dégoûté Comment se faire pigeonner ? Je me suis fait avoir un monsieur Andy Alors il faut voir si ça me... Ah non, ouf J'ai flippé Je pense qu'il avait disparu Ou il n'était pas encore arrivé A cause de l'attaque Ouf, j'ai eu peur Donc du coup monsieur Andy Est de retour Alors l'autre on va le nettoyer Mais il ne sert à rien Parce que 2000 caps C'est super cher Bah vu que j'en ai racheté Autant les utiliser Ce muster Andy Va définitivement quitter votre abri Êtes-vous sûr ? Oui Parce que franchement 2000 caps ça fait cher Je préfère en racheter pour le moment Parce que ce n'est pas trop cher Ce petit robot Et ça marche quand même vachement bien Donc est-ce qu'il fait son boulot ? Allez, vous ne pouvez pas rentrer Parce qu'il y a déjà un monsieur Andy Est-ce que c'est un seul par étage Et une fois qu'on a choisi un étage Apparemment qu'on va les faire changer d'étage J'avais essayé avec l'autre Qui était endommagé Pour l'envoyer ailleurs Et ça ne fonctionnait pas Donc on verra Voyons voir Est-ce que tout est bon ? Ah oui, puis niveau personnage Donc effectivement On est passé à 31 habitants Dans l'abri Ce qui est juste énorme Compared au dernier épisode En fait ce qui s'est passé Ce n'est pas que des gens Qui sont arrivés C'est que j'ai fait plein de bébés Parce que je voulais pouvoir avancer Un petit peu Donc j'avais mis tout le monde Toutes les femmes enceintes Histoire de pouvoir avancer Et je me suis rendu compte En fait qu'elles accouchent très vite Je pensais qu'il faudrait en tout cas Un jour ou plus Enfin plusieurs jours Pour qu'elles accouchent C'est pas du tout En quelques heures Elles ont accouché Après les bébés En quelques heures aussi On grandit Et du coup on se retrouve Avec une population assez énormissime Est-ce qu'on a des bébés ? Enfin des enfants je veux dire Non même pas Ils ont tous grandi Effectivement Ils sont tous très grands Par contre ce qui m'inquiète C'est est-ce que S'ils sont de la même famille Anna is Boyd Ah c'est pour ça Qu'ils ne peuvent pas se féconder Enfin se féconder Se reproduire je veux dire Fais-ci, fais-ça Mais qu'est-ce qu'ils me disent Merci Qu'ils ne se reproduisent pas Ils sont C'est sa fille Je pensais qu'il n'y aurait pas d'incidence Alors du coup j'ai fait une grosse connerie C'est qu'en fait Il y a la moitié de la brique C'est lui le père C'est Gabriel Boyd Donc ça risque de poser des soucis Parce qu'apparemment Ils ne peuvent pas se reproduire S'ils sont de la même famille Alors ça il faudra faire très attention Parce que ça peut poser des soucis On verra bien comment on arrangera ça Une chose après l'autre Et effectivement Donc par rapport au nom On peut choisir le nom des enfants Quand ils naissent Donc j'ai essayé d'utiliser le nom d'abonné J'ai repris Au niveau des commentaires J'ai récupéré quelques noms par-ci par-là Je ne sais pas si on peut en voir quelques-uns Qui c'est qui pourrait être nouveau Ah là en bas Je sais qu'ils sont tous nouveaux Il y a Cerise Qu'est-ce qu'on a d'autre Théo Il y a plusieurs personnes Il y a Sakarisa Non je crois que c'est un nom par défaut Il y a Jeffrey C'est un nom par défaut aussi Il y a Gian J'ai essayé de prendre 2-3 noms par-ci par-là Et petit à petit On prendra effectivement des noms d'abonnés C'est toujours plus sympa Alors voyons voir Du Haddaway Je prends Je prends avec plaisir Ça c'est clair Est-ce qu'ils sont bien mis en mode collecté ? Ouais normalement Par contre je pense que la réserve Je ne vois pas à quoi ça sert d'avoir des gens dedans Parce qu'ils ne font rien Ça ne produit rien Je les ai mis là pour qu'ils aient une occupation Pour qu'ils soient un peu moins tristes Mais je ne sais pas si ça marche Est-ce qu'ils sont tristes ou pas ? 50% Ouais non ça ne les rend pas plus heureux Ils en perdent très très content Donc ceux qui sont à 50% C'est ceux qui sont nés dans l'abri Ils n'ont pas trop apprécié d'être là Notre général on est à 80% Donc ça va on passe en plein On est relativement bien Donc ce qu'on va faire On va se concentrer Pour le moment vraiment ce qui est important C'est l'électricité Il faut absolument que je puisse augmenter ça Donc on va l'améliorer On a 12 000 caps On est plus que tranquille Donc amélioration Est-ce qu'il est au max ? Il faut vraiment monter au maximum Ça l'améliorer au maximum Bah parfait Et du coup on a Ce qu'on va en faire Les petites barres en haut On voit au niveau des productions Donc électricité, nourriture et eau On voit en fait au milieu Une sorte de petite barre Et ça correspond au moment Où si on passe en dessous de cette barre On est en manque Les gens en souffrent Donc par exemple l'électricité Des salles qui se couperont Et forcément c'est un peu gênant Fait niveau haut Il n'y a pas de soucis La barre est très bas Par contre le niveau d'électricité Elle est au milieu Ce qui est un peu juste On a vite fait de se retrouver Un en manque Alors c'est un petit peu risqué A ce niveau là Donc il faudra éventuellement Peut-être construire une autre salle électrique On verra ça Pour le moment on va déjà construire Le reste Il y a plein de salles Qui sont déverrouillées On essaiera les construire Une après l'autre Pour ne pas tout faire d'un seul coup Alors studio de radio Ça ne m'intéresse pas Parce qu'on est déjà beaucoup trop C'est le truc Par contre salle de minuscu Salle de sport C'est cool Armourie Salle de classe J'ai envie de commencer La salle de classe Ça n'a rien Salle de fitness On est passé d'habitant On va faire une chose après l'autre On va commencer la salle de muscu Quelle est la différence Muscu, sport Je pense que ça va être L'adresse, le sport Et puis muscu Ça doit être la force Tout bêtement Donc vas-y Débloque moi ça Avec des résidents ici Pour améliorer leur force Exactement Donc c'est bien ce que je pensais Construire Où est-ce qu'on va le construire ? Est-ce qu'on part ? J'hésite, j'hésite A ce niveau là Est-ce qu'on partirait plutôt Est-ce que je sais pas si les salles de sport Il va falloir les agrandir beaucoup ou pas Ça c'est une bonne question Écoutez On va J'hésite fortement Je ne sais pas quoi faire Allez on s'en fout On y va Salle de sport ici Ça coûte 600 Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs ? Est-ce que ça sert à quelque chose En mettre plusieurs ? C'est tout ça la question en fait Salle de sport La super salle de sport Elle peut abriter combien de personnes du coup ? A mon avis il y a du monde là Dans qui rentre Voyons voir ça Salle de muscu Vas-y Amélioration Accélérer à l'entraînement Force Ouh c'est cool ça On peut accélérer Ouh ouais c'est vachement intéressant Ça m'intéresse Alors ce qu'on va pouvoir faire On va réfléchir par rapport aux caps Qu'on a il nous reste 10 000 caps On va essayer de pas trop gaspiller non plus J'ai presque envie Est-ce que je peux encore l'agrandir ? Combien ça me coûterait ? 900 Allez on s'en fout Fuck la logique On fait un méga salle de sport On en profite pour faire toujours des salles de 3 Est-ce que ça vaut la peine ou pas ? Je ne sais pas Mais bon autant en profiter Comme ça on pourra vraiment y mettre du monde Et puis j'ai envie de l'améliorer 3 000 ça coûte super cher Ou par contre après 9 000 On va se calmer On a plus que 6 000 caps Ça descend quand même très très vite Donc moi il y a une belle salle de sport Bien équipée On va pouvoir envoyer du monde Est-ce qu'on n'en verra pas tout ce petit monde en bas ? Hum ouais À mon avis ça peut valoir à peine Tiens Allez tout le monde Passer à la salle de sport Ça va être un petit peu meilleur Parce qu'ils sont légèrement mauvais Du coup je pense qu'on peut en mettre 6 A priori En général c'est comme ça Je regarde ça Ils sont combien ? Il y a lui à la réserve Je ne sais pas si c'est un raté chose Franchement à la réserve Je ne vois pas l'intérêt d'avoir quelqu'un Est-ce qu'on le garde à la réserve ou pas ? J'ai envie de garder quand même une personne à la réserve On ne sait jamais Par exemple là lui il ne sert à rien apparemment Qu'est-ce qu'il fait ? On va voir s'il y a des gens au post-café Ouais donc effectivement Lui il est dans le quartier Il ne sert à rien Par contre on va vraiment avoir un souci au niveau des familles Parce qu'effectivement c'est sa fille Donc il ne peut pas se reproduire avec Ça va poser soucis ça Alors ça les musculation ils sont combien ? 1, 2, 3, 4, 5 On peut mettre encore une personne On va mettre la fille peut-être Au moins qu'on le mette lui Il y a combien de force ? Ouais lui en force il est très mauvais Donc autant essayer de le renforcer un petit peu On ne sait jamais Ça pourra toujours être utile Allez c'est parti toi Et par contre la fille Attention on attaque de pierre On va faire ce qu'il faut Venez par là vite La sécurité Alors qui doit y aller ? Je crois que c'est lui Et également l'autre Parce qu'il faut aussi savoir Que si on pose Est-ce que c'est elle ? Ouais tout à fait C'est elle qui est dédouée Il faut faire très attention Parce que si on pose en fait La station radio Enfin même pas La voix qui part Si on lance la station radio Le problème c'est que ça va amener Enfin quand même Ça amène plein de nouveaux résidents Donc c'est cool Par contre le souci C'est que ça va faire Plus d'attaques Parce qu'ils sauraient où on est Et du coup ils les attaquent Plus souvent Donc ça pose quelques soucis C'est pour ça que je ne suis pas intéressé Probablement Parce que j'ai assez d'habitants Pour le moment On peut faire largement 100 Alors comment ça se passe ? Ce combat a l'air de trop Latument bien Parce que pas trop Tout aussi pour eux Ils ont l'air de bien se battre Ah ils déconcer leur gal Par contre il faudra faire attention Au niveau de la vie Est-ce qu'on a des packs Pour les sauver un petit peu ? Parce qu'ils ont un peu pris cher Mais on a plein Vas-y Je vais utiliser sans trop de problème Les sim packs Parce que de toute façon On a tout plein C'est pas vraiment un souci A ce niveau là Parce qu'il y a la fabrique Qui est juste ici On pourra toujours d'ailleurs L'agrandir Une chose après l'autre Alors eux Combien de temps ça prend Pour l'améliorer Gymnase Il n'y a pas d'indication de temps Ah Ah et voilà On voit sur chacun 22 minutes Une heure Pourquoi il y en a Qui sont à 20 minutes Et d'autres à une heure ? C'est une bonne question Ah oui Ceux qui sont à une heure C'est donc bien ça Ils sont au niveau 2 Au niveau force Alors que ceux qui sont à 20 minutes Ils sont au niveau 1 Donc plus on monte en niveau Plus ça prendra de temps Ah bah du coup C'est intéressant de les mettre là On peut vraiment les faire monter Bien haut Ecoutez on va les laisser tranquilles Une grosse salle comme ça D'entraînement Bien pratique Et ce qu'on pourrait faire S'ouvrir quelques petits packs Quitte à faire Alors trier Je veux des Voltech Qu'est-ce qu'on peut choquer Un truc sympa Allez Un bon gros truc bien sympa des familles On y croit Qu'est-ce qu'on a par là ? Enfin si j'appuie pas forcément Ouh 500 Bon c'est pas forcément utile à présent On est quand même vachement riches Moi je veux soit des personnes Soit des super tenues Ouh 1000 caps d'un coup quand même 1000 caps dans la boîte C'était quand même plutôt pas mal J'ai pas mon plan Franchement cool Allez 100 caps Si je pourrais autre chose que des caps Ça m'arrangerait Un fusil pas trop mal Mais bon Des vivres Allez un truc cool 500 caps Non mais je veux pas des caps J'en ai plein des caps Je sais plus quoi en faire Enfin plein Non peut-être pas exagérer Ça coûte quand même très cher les salles Mais bon c'est plutôt cool Est-ce que là l'amélioration Il coûterait combien ? À 9000 Effectivement c'est extrêmement cher Par contre ici Est-ce qu'on peut améliorer ? Parce que j'ai peur effectivement 42 Ouais Pour le monde est quand même largement bon On est quoi ? 31 Non y'a pas de soucis à ce niveau là On va laisser tranquille Et les autres salles Est-ce qu'on les améliorer ? C'est la bonne question Non Tiens améliore moi ça Est-ce que tout est au maximum ? Ça aussi c'est au max Attends Enlève moi tout ça Ça est-ce que c'est bon ? Oui Amélioration au maximum je veux dire Et ça La salle de réserve Ça sert à rien On va peut-être pas le faire Ça sert franchement à rien Je vois pas trop l'intérêt Par contre au niveau des steam packs Tout ça Ça pourrait être intéressant Combien ça en fabrique ? Arrête de pas montrer Je crois qu'il en est à Ouais Ça coûte 1000 Ouais ça vaut la peine On le passe à 2 Et l'autre pareil Je sais pas si c'est vraiment utile Mais bon Pour le moment Ça sera toujours ça En plus On va pas s'en plaindre Tiens un peu de bouffe Merci Par contre niveau énergie On est vraiment trop limité Là on est en train de construire des salles Et tout Il va falloir construire Ce qui me perturbe Je sais pas si je peux mettre 3 salles De ce côté là Où est-ce qu'on pourrait mettre l'électricité ? Je voulais la mettre en dessous de l'autre Et du coup Ouais c'est pas du bon côté Est-ce qu'on va faire L'électricité ? On pourrait la placer éventuellement par ici Il faut voir On va voir ça tout de suite Traitement générateur Ils en font plusieurs Est-ce qu'on le place là ? A mon avis C'est que je sais pas si je peux en mettre 3 Non je peux en mettre que 2 a priori Ça va être gênant ça Ça risque d'être gênant Ouais je sais pas Il faudrait que je teste Qu'est-ce qu'on a pu mettre comme salle Pour tester un truc pas cher Quartier Générateur Générateur c'est le moins cher en fait C'est le moins cher Je vais mettre un quartier Ici Pour voir si je peux en mettre à un côté Est-ce que je peux en mettre à un côté ? Construction Non d'accord Donc ouais effectivement On peut en mettre que 2 de ce côté C'est bon à savoir C'est un petit peu gênant ça Du coup c'est pas optimisé Alors donc c'est 3 et 2 Donc 3 On peut mettre 3 salles à gauche Ensuite 3 salles Et après seulement 2 salles Donc c'est bon à savoir Donc le gênateur Faut vraiment que je le place par ici Donc par ici Si je veux pouvoir le mettre Si je veux pouvoir mettre 3 petites salles directement On va en profiter d'abord Pour mettre l'ascenseur Histoire de continuer A descendre un petit peu Astuce détruisit le rocher Qui bloque l'ascenseur Pour accéder à l'étage suivante Ouais pas de soucis Et on va le casser Allez soyons flou Et on pose déjà l'ascenseur Oups Non c'est pas ce que je voulais faire Je me suis trompé On pose déjà un autre ascenseur Vu qu'on a de l'argent Autant en profiter De descendre Comme ça on verra bien par la suite Ce qu'on veut faire Alors voilà Ça je suis bien descendu Oh quand même J'ai peut-être un peu exagéré Lugèrement Ça on le détruit Et puis voilà On est bon là On est plutôt pas mal Tu répètes moi ça aussi au passage Comme ça on a vraiment de quoi faire Tout ce qu'on veut Alors au niveau de l'électricité Où est-ce qu'on va le placer du coup Bah je pense juste en dessous Générateur Construction On l'a dit ici On va construire un bon gros générateur On va en avoir besoin Comme ça justement Ceux qui s'entraînent Au niveau force Ils pourront aller bosser là-bas directement Ah j'ai un caillou qui me dérange Zut 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 Casse-le-moi Voilà Et comme ça Ceux qui s'entraînent là au niveau force Ils pourront partir justement Travailler dans ce générateur Ça sera parfait Donc si on regarde un petit peu Ça commence à bien grandir Vous voyez ils sont donc niveau 14 Niveau 16 Ils sont vachement montés Parce que j'arrêtais pas De les faire monter à part Et ça rapporte des caps au passage Ce qui est toujours assez pratique Alors voyons voir Où est-ce qu'on en est Au niveau extérieur Comment ils se sentent Parce que tout se passe bien J'hésite à les faire rentrer Mais bon il reste encore du radahouais Et puis de la santé C'est pas non plus Trouver un fangeu couvert de bernaches C'est quoi un fangeu ? Et donc savoir Ce n'est qu'un sur-hémis sur pattes La tête est la seule partie vulnérable Du fangeu D'accord Donc elle a réussi en visant bien A la battre En même temps elle a un fat boy Donc elle tire comme une grosse bourrine Et puis elle fait tout péter C'est plutôt efficace Un chien de garde Elle a tué le chien de garde La pleu pauvre J'ai utilisé un steam pack Ah ça va mieux Ah effectivement Donc là sa santé a monté d'un seul coup Parce qu'elle était tombée à moitié Ce qui était forcément un peu gênant Donc tant mieux A mon avis On fait quoi ? Non je vais encore la laisser quelques heures Et puis je la rappellerai plus tard Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de matos Surtout pas qu'elle meurt C'est vraiment dommage Surtout que c'est un super perso Hyper puissant Et puis elle aussi au passage Je pense qu'elle va bientôt utiliser un steam pack Mais franchement elle a fait un de ses frics C'est une tuerie Si je peux en avoir plus comme ça Améliorer 5 salles Ouh une boîte J'ai gagné une petite boîte C'est vrai qu'il faut avoir attention à ça Ça vaut la peine quand même D'améliorer tout ce qu'il nous demande Objectif affecter 5 résidents à la bonne salle Bah c'est facile ça Récolter 1000 caps Et vendre 3 armes ou tenues Tiens on peut faire ça vite fait Est-ce que j'ai 3 armes ou tenues ? Ah j'ai pas grand chose Niveau tenues peut-être que j'ai quelques trucs Mon tenue ça me dérange Ça m'embête de les vendre Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Ouais c'est pas non plus Le pyjama C'est vrai que j'en ai 2 Ça me sert à rien Allez tiens vend les Ok Ça vous dit crap C'est mon cas cap je veux dire Du coup il faut encore un truc à vendre Qu'est-ce qu'on a pu vendre ? Y'a pas une arme complètement pourrie quelque part A mon avis on a ça quelque part par là Où est-il ? On doit avoir une arme qui vaut vraiment que dalle Qui fait genre 1 de dégâts Un truc qui est juste pitoyable Où est-ce qu'on a du monde ? Ah du coup ouais eux ils doivent être armés Je pense Eux ils ont des armes pourries Parce que j'aurais filé que pour leur mettre quelque chose C'était mieux que rien Ouais par exemple lui là ça sert à rien On prend le fusil de chasse Et comme ça je peux vendre la dernière arme C'est parfait Vends moi ça C'est complètement pourri A 100 quand même Ça rapporte bien les armes Plus que les tenues Alors vendre 3 armes aux tenues Ça c'est fait Yes 100 caps Merci bien C'est gentil Pour appartenir on a quand même réussi à claquer 10 000 caps D'un coup On a bien dépensé comme des fous Par contre générateur du coup Est-ce que j'ai assez pour l'améliorer ? Même pas Bon pour l'instant il n'y a personne qui travaille On l'améliorera plus tard Ça pourrait être assez utile Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ensuite ? Je vais ouvrir encore quelques petites caisses Histoire de voir ce qu'on peut obtenir de sympathique comme Touffe Allez un truc cool Je veux un résident Ou alors une super tenue Ou une super arme Ça sera encore mieux Attention la dernière carte la meilleure Un truc cool Ouh pas mal Lui il est vachement habile Donc on va pouvoir le mettre à la cuisine à mon avis Ça sera le plus intéressant Lance Wright Je te prends Félicitations à toi C'est parfait pour la fin d'épisode Niveau cuisine du coup Est-ce que je peux en dégager ? Qui c'est qui n'est pas trop doué ? Agilité Lui est complètement nul Mais alors nul de compétition Du coup tu pourrais partir travailler Ta force Il n'y a pas de force non plus Mais c'est pas grave Au générateur On a besoin de toi Parce qu'au niveau d'électricité On commence à être très limite quand même On commence à être un peu limite C'est pas top top ça Et du coup toi aussi Tu peux partir au générateur au passage T'as aucune force Mais c'est pas grave On fera avec Alors voyons voir toi Au niveau de ta tenue c'est quoi ? Est-ce que c'est ça ? Non c'est une tenue comment ? L'intelligence et la chance Ouh ça m'intéresse ça Alors attends Vas-y Niveau agilité tu vas ici Et après je t'enlève ta tenue Je la récupère pour quelqu'un d'autre Euh j'ai dit On n'a rien On a éventuellement la tenue de mercenaire Ouais Écoute Bon allez Plus c'est un de chance aussi Ça peut valoir la peine Et au niveau arme On prend un petit calibre Ça sera toujours ça au cas où Et du coup la tenue qu'on vient de récupérer C'était quoi ? Déjà intelligence Euh elle peut-être Qu'est-ce qu'elle a ? Intelligence elle a déjà un bonus Là aussi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de bonus ? Du genre elle Elle a eu un bonus chance Euh ouais chance Mais ça on s'en fout un petit peu Effectivement Un bonus intelligence Ça pourrait être carrément cool Donc c'était le cas là Bah elle est pas là la tenue Parce que l'autre a pas changé de tenue Bah oui pourtant Elle a bien changé de tenue Elle est où sa tenue ? Ah bah là je comprends pas du tout Je trouve pas sa tenue Voyons voir si on va ici Au niveau des tenues Tenue professeur Bah elle est où ? Elle est effectivement là Mais comment ça se fait que je puisse pas la prendre ? Ah on se fait attaquer Vite 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 On va prendre comme tout à l'heure Il faut vraiment que je laisse des gens ici Ce sera plus simple Plutôt que de voir à chaque fois les transférer Ça sera quand même plus rapide Allez va te battre Soit un homme Enfin soit une femme en l'occurrence Et défonce leur la gueule Ils vont prendre cher Normalement il n'y a pas trop de soucis A ce niveau là Par contre je suis perturbé Par ma petite tenue Que je n'arrive pas à trouver En plus soit le robot S'il te plaît J'aimerais pouvoir La sélectionner Ouais je sais pas Pour le moment je la trouve pas Peut-être que je la trouvais plus tard Et donc savoir Ce qu'on peut prendre C'est une tenue de chance Tenue de soirée La chance ira très bien On verra plus tard Si on va réussir à retrouver Notre tenue disparue C'est assez étrange Dans tous les cas Ils ont pris très très cher Par contre effectivement On va prendre les steampacks Ils ont pris aussi cher en santé Voilà Quand on est bossé Je vous remercie Et puis quand on est hub Ils vont continuer à travailler A leur force Comme ça ils pourront partir Directuellement à l'usine Générer un petit peu d'électricité Ce sera quand même Fort pratique Et du coup les amis On va se laisser là On se retrouve tout bientôt Pour la suite de l'aventure Sur Fallow Shelter Pensez à laisser un petit pouce bleu Je vous fais des gros bisous Tchao tchao Sous-titrage ST' 501